Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo MyKey, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC 3 et d'une nouveauté qu'ils nous ont rajouté sur ce DLC 3. Alors tout simplement, regardez mon niveau, je suis au niveau 45, ce qui est totalement normal, parce que c'est le niveau maximum avant de passer à un prestige, donc si vous ne voyez pas mon emblème, c'est tout simplement parce que j'ai trop glitché sur ce jeu, et j'ai dépassé le prestige 10, je suis prestige à environ 23, et il n'y a pas de prestige 23, ça n'existe pas sur Call of Duty WW2, donc mon logo est complètement bugué et n'apparaît pas. Enfin bref, c'est pas ça le sujet, le sujet c'est à propos des niveaux, oui effectivement, mais d'un truc en plus, donc vous allez voir, alors première chose, c'est que quand je suis dans le mode zombie nazi normal, j'ai mon niveau 45, ok on est d'accord ? Alors maintenant je vais tout simplement mettre le chemin tortueux, et là vous allez voir que je suis niveau 50. Alors pour ceux qui veulent savoir pourquoi vous êtes niveau 50, et que, enfin voilà, pourquoi il y a un niveau jaune et pourquoi il y a un niveau blanc ? Alors moi ce que je pense, c'est que, parce que moi je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire là, mais moi j'ai commencé je pense niveau 45 en jaune, ok ? Parce que j'étais déjà niveau 45 en blanc, mais pour un nouveau joueur, par exemple vous êtes niveau 10, c'est possible que votre niveau blanc sera en 10, mais votre niveau du chemin tortueux soit en jaune, 10 aussi. Donc ça je ne serai pas à vous confirmer, peut-être que l'un d'entre vous pourrait me le confirmer, en allant voir tout simplement à ce niveau, et me dire si des niveaux correspondent au même niveau que le chemin tortueux en jaune. Donc il faut regarder si vous avez un niveau jaune plus bas que votre niveau blanc. Donc moi je ne saurais pas vous le dire, parce que j'étais déjà niveau 45, et je suis sûr que je n'ai pas vu en dessous de niveau 45, donc c'est pour ça que je crois que votre niveau jaune démarre à partir de votre niveau blanc. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Alors ce niveau, là il sert à quoi ? Et bien il sert tout simplement, regardez juste en dessous, multiplicateur de dégâts de grade plus 200%, et en fait c'est tout simplement que vous allez faire 200% de dégâts en plus. Donc je pense que niveau 45 c'est 100% de dégâts en plus, et là c'est 200%, donc vous ne faites pas deux fois plus mal, mais vous faites trois fois plus mal. Les zombies voulaient défoncer trois fois plus vite. Alors ce n'est pas tout, parce que dans ce nouveau DLC, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis dans nos armes, ils ont mis un nouvel élément, et cet élément, donc pièce d'ingénierie, plus 10% de dégâts, ça donne tout simplement 10% de dégâts à chaque nouvelle arme que vous débloquez, la pièce d'ingénierie. Alors vous allez me dire, ouais mais comment on fait pour débloquer les pièces d'ingénierie ? Et bien c'est tout simple, il faut faire les secrets de la map, de n'importe quelle map, et en fait elle va vous donner une pièce à chaque fois que vous n'avez pas. Je pense qu'elle ne vous donnera jamais un doublon. Donc il faut faire, vous avez genre 50 armes, et bien il faut faire 50 fois le secret pour avoir les 50 pièces d'ingénierie. Si vous avez 100 armes, je ne sais pas combien il y a d'armes, enfin bref, vous avez compris. Alors regardez, moi là je ne l'ai pas débloqué, là je ne l'ai pas débloqué. Alors une petite information que j'aimerais bien savoir, c'est si maintenant je mets le zombie nazi normal, je retourne sur mes armes, normalement, j'ai toujours la pièce d'ingénierie. Et bien non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait la pièce d'ingénierie ne fonctionne que dans les maps, le chemin tortueux, donc que dans le mode, le chemin tortueux. En fait c'est un tout nouveau mode, c'est un mode du DLC 3, et ça c'est vraiment une innovation que je kiffe et que je valide à 300%. J'aime bien l'innovation, moi j'adore l'innovation, et tous ceux qui disent que c'est de la merde, moi je trouve que ce n'est pas du tout de la merde. Franchement, LDLCK, je pense qu'ils vont faire un système pareil, mais il n'y aura pas 3 maps, il y aura soit 2 grandes maps, ou une seule grande map, mais il y aura ce mode là, je suis sûr, ils sont lancés dans ce mode là, c'est nouveau, il faut que les gens apprennent à le valider, il faut le temps, il faut le temps au temps, et je pense que ça va faire quand même pas mal parler de lui, et je pense que ça peut vraiment être un plus pour ce zombie. Alors c'est pas tout les potos, c'est pas tout, parce que quand vous faites le chemin tortueux, vous avez 50% plus 200% de dégâts. Alors moi, moi et ma team, on trouve que c'est un peu trop facile, c'est trop facile, ça nous facilite encore plus les choses. Donc nous, on aime bien le challenge et tout ça, alors ce qu'ils ont rajouté, parce que Call of Duty WW2 a pensé aux joueurs hardcore, et bien regardez ça, je vais tout simplement lancer une partie sur le chapitre 1, ou le chapitre 2, ou le chapitre 3, et vous allez voir ce qu'ils vont me proposer. Et ça c'est tout simplement insane, franchement, l'innovation de Call of Duty WW2, je kiffe les potos. Donc voilà, regardez, quand j'apparais dans la map, parce que je suis niveau 50, il y a une tête de mort qui s'affiche. En fait, c'est pour tout simplement augmenter la difficulté, donc maintenir carré pour aller sur le chemin obscur. Donc ça c'est pour, genre, jouer en mode hardcore. Donc je vais l'apprendre, vous allez voir un truc, je vais vous montrer. Donc déjà, la map elle devient rouge pour dire que le mode tortueux commence, enfin le chemin sombre commence, et en haut à gauche, regardez, il y a marqué, il y a une tête de mort avec manche 1. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en mode hardcore, vous ne vous ne choutez plus à la manche 1. Donc regardez, vous avez vu, je ne one-shot plus. Donc sauf si vous avez fait spawn les zombies, par exemple, il y a eu 10 zombies qui ont spawn en début de manche. Donc imaginons, ils viennent de spawn, vous prenez la tête après qu'ils aillent spawn, tous les zombies qui ont déjà spawn, ils auront la vie d'avant. Mais s'ils respawnent, ils auront la vie du mode obscur, ok ? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors je pense que leur vie augmente, je pense que le nombre de zombies augmente, et je pense, ils ne sont pas plus puissants, regarde. Une, deux, voilà, il me faut toujours trois coups pour que je tombe. Mais c'est possible qu'ils tapent un petit peu plus vite, c'est possible qu'ils courent un petit peu plus vite, franchement, je ne serais pas à vous dire. Mais en tous les cas, vous ne les voyez, je ne chotez pas à la manche 1. Donc regardez, je vais devoir le frapper, je ne sais pas combien de fois. Une, deux, trois fois. Je dois le quitter trois fois à la manche 1. Donc ils sont trois fois plus forts. Et il faut savoir que moi, je suis à 200% de points de dommage en plus. Et si maintenant, par exemple, je suis un nouveau débutant, et que je suis, enfin, je suis un nouveau joueur, et que je n'ai pas, je suis niveau, par exemple, 45, que j'ai que 100% de dégâts en plus, vous devrez mettre quatre pelles, quatre coups de pelle. Parce que si une personne est niveau 50 et qu'il active le mode torture, enfin le mode chemin obscur, ben là, vous allez galérer si vous n'avez pas les 200% de points de dommage. Alors pourquoi ils ont fait ce système-là ? Ben tout simplement pour les joueurs hardcore, comme moi et comme ma team. Mais aussi, ils ont fait ce nouveau système-là pour donner la chance au random de devenir plus fort. Donc le random qui va jouer, 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 il va gagner des pièces d'ingénierie qui s'équiperont automatiquement sur toutes ses armes, donc dès qu'il la débloque. Plus il va gagner 200% de points de dommage aux zombies. Quand vous avez 200% de points de dommage, vous allez one-shot les zombies à la manche 2 avec un seul coup de pelle. Donc il faudra peut-être pas équiper la pelle, mais juste faire un coup de pelle avec R3 et vous le one-shotez. Je sais pas pourquoi, quand on s'équipe de la pelle, si je me souviens bien, je ne les one-shote pas. Pourtant j'avais 200% à la manche 2, mais quand je faisais des coups de pelle comme ça, je ne les one-shotez pas. Et quand je faisais des coups de pelle avec R3, ben je les one-shotez, donc je n'ai pas trop bien compris. Mais bon bref, je pense que vous avez compris qu'en fait ils ont fait ce système là pour les joueurs vétérans et pour les randoms pour qu'ils aillent plus facile à faire le secret. Donc voilà, alors je pense que j'ai tout dit. Si jamais je découvre d'autres trucs supplémentaires, bien sûr je vous expliquerai, je vous ferai des petites vidéos pour vous expliquer. Donc voilà, là je vous ai expliqué tout le nouveau système du DLC3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tous les cas, j'ai kiffé à l'affaire, parce que franchement, ce DLC, franchement je le kiffe vraiment bien. C'est vraiment l'innovation, l'innovation qu'ils m'ont apporté dans ce DLC, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Parce qu'au final, c'est trop petite map. Moi je ne suis pas un joueur sur vie, j'aime bien faire des trucs sur vie, mais j'en ai trop fait. Donc voilà, maintenant je me concentre plus sur ma chaîne YouTube et sur ma communauté, donc vous. Je me concentre plus sur vous, donc je préfère plus vous faire des tutos que passer 12 heures à faire une seule partie en mode zombie, alors que j'aurai à peine 10 viewers. Donc voilà, je sais bien que ça plaira à certains d'entre vous, mais le problème c'est que je perds trop de temps et ça apporte moins de contenu à ma chaîne, donc voilà, je préfère pas trop faire des survies pour l'instant. Peut-être sur Black Ops 4, ou peut-être que j'offrirai une partie de survie sur la ZPFR, je sais pas, on verra bien. Mais en tous les cas, voilà, ce nouveau système, il est vraiment insane et c'est ce qui me fait kiffer réellement ce DLC 3. Même si, il faut savoir aussi qu'il y a 3 DLC, 3 maps, 3 secrets, voilà, il y a du challenge et tout ça, donc franchement, j'aime vraiment bien l'innovation qu'ils ont emporté dans ce DLC. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo le week-end prochain pour vous expliquer tout mon ressenti de ce DLC. Mais vous pouvez déjà penser qu'il est assez positif. Au début, c'était pas très positif, mais plus les jours ont passé, plus j'ai découvert, plus ça m'a rassuré. Parce qu'au début, c'est clair que j'étais pas super emballé parce que c'était beaucoup... En fait, c'est pas... Le jeu m'emballait pas parce qu'en fait, la communauté n'arrêtait pas de crier que c'était de la merde. Alors, forcément, mon cerveau, qu'est-ce qu'il en a pensé après ? Que la communauté a peut-être raison que c'est que de la merde. Mais les Français, ils jugent trop vite et ils critiquent trop vite. Les Américains, ils jugent de trop les gros... Les licences. Et les Français, ils critiquent trop les licences. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Donc, voilà quoi. Enfin, bref. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Putain, sois cool ! Bon, allez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à tout le monde pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz